... Alors, quant à l'entail, je suis invitée à être par l'aparté et à produire une exposition qui s'intitule « Il est au pays des Nommies, une région boisée ». Cette exposition va se dérouler en deux phases. Avant de découvrir le fruit de ta résidence à l'automne, il est proposé cet été une présentation de ton travail des cinq dernières années, du 4 juillet au 30 août 2020, en plein air, devant la partie. Quentin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? D'où viens-tu ? Quel est ton parcours, tes études ? Comment est-ce que tu es arrivé ici ? J'ai 32 ans et ça fait une dizaine d'années que je vis à Rennes. Moi, je suis originaire de la région parisienne. C'est un peu par hasard que je me suis retrouvé en Bretagne, juste parce qu'il y avait un atelier de gravure à l'école des Beaux-Arts de Rennes. Et la région n'a plus. Donc voilà, j'ai fait les cinq ans à l'Issab. Et je viens de terminer une thèse à l'université Rennes 2 sur l'aquarium. Thème qu'on va retrouver dans l'exposition de cet été. Alors, tu t'exprimes principalement par le dessin, la peinture et le collage. Pourquoi t'es-tu orienté vers ces pratiques plutôt que d'autres ? Ce n'est pas vraiment un choix. Quitte à être caricatural, comme beaucoup de gens, je dessine depuis que je suis tout petit. Ça s'est fait comme ça. Après, au fur et à mesure, j'ai compris les intérêts du dessin et du découpage, du collage et de la peinture. Je crois que c'est avant tout ce qui me plaît, c'est de travailler avec une économie de moyens. C'est une pratique directe et en plus protéiforme. C'est-à-dire que le dessin va pouvoir s'adapter aux lieux, aux différents projets. Et par moment, il va s'agir d'un outil de préparation. Cet outil de préparation va devenir un outil d'œuvre à part entière. Voilà. C'est très futur. Et ta pratique artistique, tu l'expliques dans un texte, est construite sur la citation et la transposition. Et parmi toutes ces références, il y a celle du merveilleux. Alors, qu'entends-tu exactement par le merveilleux ? Alors, j'ai emprunté ce terme à un historien de l'art, Quentin Bajac. D'accord. Je crois que c'est ça. En fait, mon problème, c'était de réunir toutes les références qui m'intéressaient sous un seul terme. Ça me semblait difficile de mettre d'un côté des références en architecture et de l'autre côté des choses tirées du cinéma comme Bautila. Et le terme de merveilleux se prêtait bien à ça puisqu'on peut l'entendre comme tout ce qui permet à l'homme de s'extraire du réel immédiat. Donc, voilà, ça comprend la religion, comme la mythologie, comme la littérature, le cinéma, la bande dessinée. C'est très large. Et c'est volontairement. Très bien. Pendant cinq ans, tu t'es intéressée à l'univers subaquatique qu'on a pu voir au FACT, par exemple, ou même à l'école des Beaux-Arts de Rennes, notamment, il y a plein d'autres lieux. Qu'est-ce qui a motivé cet intérêt ? Pourquoi l'univers subaquatique ? Alors, on en parlait tout à l'heure un peu en off, mais tu n'es pas un plongeur non plus. Donc, pourquoi cet univers ? Qu'est-ce qui t'a passionné ? En fait, ça s'est fait assez par hasard. J'ai commencé à m'intéresser à l'aquarium à la fin de mes études au Beaux-Arts. À ce moment-là, le dessin, je ne le pratiquais quasiment plus. C'était vraiment une pratique annexe. Et je suis tombé malade. C'était au début de l'année 2012. Et je ne pouvais plus me rendre à l'atelier. C'était l'ordre du médecin. Je devais rester à l'appartement. Et dans un appartement des années 60, au troisième étage, impossible de faire de la sculpture ou de la grosse découpe. Donc, il a fallu que je m'adapte à une nouvelle situation. Et vraiment, au gré d'une recherche sur Internet en assocant les mots décor et héroïne, je me suis arrêté sur une reproduction miniature de temples lucrécoromains. Je ne sais pas, je ne peux pas dire pourquoi, mais d'instinct, j'ai voulu le dessiner. Et c'est que dans un second temps que j'ai compris qu'il s'agissait d'un des forts d'aquarium. Et c'est comme ça qu'il y a une curiosité qui a germé. Mais je ne connaissais strictement rien à l'aquarium. Pas grand chose aux poissons. Simplement, l'aquarium avait cette possibilité de réunir dans un tout petit cadre énormément d'éléments qui m'intéressaient. L'architecture, la nature... Même la nature a élu après. Au début, c'était la brine. Vraiment que l'architecture. Et en découvrant l'aquarium, j'ai compris que les animaux et les plantes étaient nécessaires pour créer ce décor. D'accord. Certaines de tes âges sont très présonnantes. On a des exemples dans l'exposition plein air qu'on peut découvrir cet été. Et tu as seulement des éléments, que ce soit en collage ou en dessin, qui paraissent parfois hétéroclites. Et on se demande comment est-ce que tu commences en fait. Ces dessins et ces collages. Par quoi est-ce que tu commences ? Ce sont des formats, en soi pas très grands, 1m20 par 1m80 cm, mais sur lesquels je vais passer 5-6 mois. Donc, je commence par un élément. C'est vraiment... Il peut s'agir d'un poisson ou d'un oiseau. À partir duquel il y a une composition qui va se faire, mais au fur et à mesure. Oui. Vous n'avez pas un plan pré-établi, déjà une architecture de ton dessin ou de ton collage. On a un autre. Non. La composition naît de l'assemblage au fur et à mesure. Même s'il y a une idée qui j'aime au fur et à mesure, qui se fait jour. Mais je garde la surprise. D'accord. Jusqu'au bout. En fait, travailler 6 mois comme ça sur un dessin, il faut garder... C'est sans fin. Il faut garder... C'est le format qui va être la limite ou ça peut continuer ? Oui, pour les armes de Chine, c'est le format. Après, pour les collages, c'est vraiment l'assondage qui va générer le format. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y en a des très allongés, il y en a des plus larges. Mais ça dépend du matériel que j'ai à disposition. D'accord. Pour l'exposition qui sera présentée à l'automne, tu as concentré tes recherches sur la représentation d'un âgeur. Et tu questionnes les rapports que l'homme entretient avec le monde sauvage. Et comment ça va prendre forme, exactement ? Et quelles ont été tes sources d'inspiration ? Alors, pour le projet à l'aparté, au début, je voulais mettre de côté tout ce qui concernait l'aquarium. Ça faisait 5-6 ans que j'étais dessus. Il fallait un peu sortir la tête de l'eau pour faire le jeu de l'eau. Mais au cours de ces recherches sur l'aquarium, forcément, j'ai regardé d'autres objets proches de cette... Enfin, d'autres dispositifs qui permettent de modeler, d'articuler le rapport qu'on entretient avec la nature. Et il y avait les nichoirs à oiseaux. Et j'avais lu, enfin, c'est un article de, je crois que c'est Turbul Sader, c'est un chercheur turc, qui parlait des premiers nichoirs dans l'apérotement. Et il faut vraiment imaginer ça comme des mosquées miniatures. Des choses extrêmement détaillées, mais assemblées, intégrées, dans le bâtiment dès le début. Ah oui, donc, pensées avec la structure du lieu. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a quelques années, il y a une société turque qui s'est inscrite dans cette tradition, j'imagine, et qui a sorti un modèle de tuile qui incorpore une maison. Voilà. Donc, voilà, cet objet de mes chambres intéressait vraiment pour cette idée de donner un abri à des oiseaux, mais sous le modèle de la maison champêtre. Et d'un autre côté, il y a tout un ensemble de modèles qui vont prendre l'aspect de Fortin. C'est quelque chose de très utilitaire. Il faut protéger l'oiseau des arbres. Et du coup, c'est comme ça qu'est l'idée de projet de nichoir qui reprenne la forme de bunker. Donc, quand tu parles de nichoir, tu en construis et tu les installes sur place ou tu vas juste faire cette construction et documenter et ce qui restera sera la documentation ? Comment est-ce que ça va pouvoir prendre forme ? Le but, c'est vraiment d'installer au moins un nichoir autour de l'apartheise. Donc, on va décider ça ensemble. Mais après, il y aura d'autres... À l'intérieur, au centre de l'espace d'exposition, normalement, il y aura une maison par oiseau. C'est-à-dire que ce genre d'objet connaît des variétés, des variations. Il y a le nichoir qu'on va installer dans un art, mais il y a aussi celui qu'on va installer dans le jardin, sur pied. Et c'est aussi une forme qui m'intéresse. D'accord. Je ne sais pas encore exactement comment... Dans quel matériau j'ai c'est entre le ciment et le bois. On est à deux, on est à deux, voilà. Dans tes séries Ruines et la série Avenir, donc il est au pays des Monines, région boisée, « La nature sublimée envahit des architectures représentées à échelle réduite ». C'est une impression peut-être personnelle, mais on a l'impression que cette faune ou la flore va manger, en fait, l'architecture humaine. Est-ce qu'on peut dire que ton travail répond à tes questionnements, tes inquiétudes, peut-être, concernant l'environnement et l'écologie ? On en avait un peu discuté avant, mais je suis sensible à la situation écologique actuelle. Ce n'est pas pour rien que j'ai envie de travailler sur les oiseaux, puisque c'est un animal qui est assez symbolique, en tout cas de la crise écologique qu'on traverse, enfin qu'on traverse depuis 150 ans. Il y a eu des ouvrages qui parlaient de la disparition des oiseaux, le fait que les campagnes deviennent de plus en plus silencieuses. Après, je ne cherche pas du tout à avoir un discours écologique, je ne cherche pas à défendre la nature. La nature, en soi, n'existe pas. C'est toujours une représentation qu'on se construit. Et celle qui m'intéresse, c'est celle qui s'est forgée au 19e siècle. Donc, pile-poil, au moment de la révolution industrielle, c'est quelque chose qui a été assez étudié par les historiens, il y a un retour qui se fait à ce moment-là, avec le développement de la gravure et de la photographie. Les éléments qui vont être diffusés en masse dans les médias, c'est la nature. Donc, il y avait un double aspect, comme ça, de la modernité. À la fois, on détruit la nature, ce qui, en soi, a forcément un impact de la révolution industrielle. Et d'un autre côté, on va sublimer une nature qu'on participe à détruire. Aujourd'hui, on va dire que cet aspect-là s'est intensifié. Mais c'est toute l'iconographie qui m'intéresse, cette nature sublimée, qui touche beaucoup l'exotisme. C'est pour moi un héritage du XIXe siècle. D'accord. Donc, je pense que c'est un peu intéressant, un peu important aujourd'hui, de revenir sur cette iconographie qui est encore très véhiculée. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui qu'au cinéma, on revisite des héros du XIXe, le livre de la Jeune, de Tarzan. Il y a eu un revival de ce héros, de l'homme dans la nature. De l'homme qui retourne à l'état sauvage. Voilà. C'est ce que tu prônes pour nous, de retourner à l'état sauvage. J'aimerais bien. Non, mais ce n'est pas possible. Je trouve que je suis un peu collapsologue. C'est plus une représentation, quelque chose. J'espère que les gens seront adultés par eux. En soi, si ce sont des chronosiatiques qui s'y installent, ce sera comme ça. Voilà. Il y a une évolution. Très bien. Je te remercie pour avoir répondu à ces questions. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.